Bonjour, bienvenue dans votre live show by Fatiché, votre émission live streaming qui vous parle de l'actualité qu'elle soit guinéenne, africaine ou au niveau mondial. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui c'est de parler du textile guinéen. Vous le savez bien, malgré le travail de nos artisans, le textile guinéen peine à connaître un essor. Alors les artisans n'arrivent pas à vivre de leur art. Alors le thème aujourd'hui c'est comment essayer de renverser cette tendance là, afin que le teinturier, la teinturière, l'artisan guinéen puisse vivre de son art. Voilà. Bonjour Ibrema Kamara, merci de nous rejoindre. Je sais qu'il se fait un peu tard, mais vous aurez l'occasion de suivre l'émission en rediffusion demain matin. Et donc voilà, le thème c'est le textile guinéen. Comment faire de telle sorte que le textile guinéen puisse connaître un essor en Guinée et ailleurs. Et encore une fois, bienvenue dans votre live show. Voilà. Et donc, vous savez bien, la Guinée est riche en diversité. La Guinée est riche en culture. La Guinée est riche en textiles. Et ça c'est du kändéli. J'adore le kändéli. Oui, c'est vrai que c'est un textile qui est bien diversifié. J'adore également le forêt sacré. J'adore le lépi du futa. J'adore, voilà, tout ce qui est fait en Guinée. De la forêt en passant par la Haute-Guinée, en passant par la Guinée forestière et la basse-côte. Et les femmes guinéennes sont créatives. Elles sont d'une telle créativité que vraiment on ne peut pas passer inaperçue lorsqu'on porte du textile guinéen. Alors, malgré ce travail-là, l'artisanat guinéen traîne encore des pieds. Et pourquoi? Parce qu'il y a depuis quelques années, en fait, on n'arrivait pas à faire une appropriation culturelle. Et je suis contente de voir que la donne commence à changer. Aujourd'hui, les guinéens sont de plus en plus fiers de porter du textile guinéen. J'en suis rejouie. Et donc, la donne commence à changer. Et donc, il me fallait faire cette vidéo-là pour toucher ce mot. Et aussi amener plus de jeunes à suivre cette tendance-là. Cette tendance du Made in Africa, cette tendance du Made in Guinée. Et voilà, je ne sais pas pour les autres pays, mais en tout cas, moi, je suis fière d'appartenir à cette culture diversifiée, qui est celle guinéenne. Et vous savez bien que beaucoup, beaucoup de pays ont pris avantage avec nos textiles guinéens et surtout avec nos teinturières. Nos teinturières ont formé beaucoup de teinturières dans d'autres pays et à Bamako, beaucoup de Bazin qui se font, sont inspirés en fait des teinturières guinéennes. Et beaucoup de teinturières guinéennes vont à Bamako pour travailler avec les teinturières de Bazin. Et donc, c'est pour vous dire que si c'est le savoir-faire, on a du savoir-faire. Mais on manque de promotion, on manque souvent de valeurs ajoutées, on manque également de matières premières. Parce que la matière première pour faire le textile, bien qu'il soit teint, c'est encore un tissu qui est importé en fait. C'est fait à base de tissus Bazin, de tissus, parce que malheureusement, on n'a plus d'usines de textiles en Guinée. Avant, on avait des usines de textiles, mais maintenant, on n'a pas d'usines de textiles. Et ce qui fait que nos teinturères sont obligées de payer le textile de base qui est importé, qui coûte souvent cher. Et elles sont obligées de teindre un textile qui vient, enfin un tissu qui vient d'ailleurs. Et il y a également le savoir-faire artisanal des tisserans et tisserans qui est fait à base de fils de coton. Et le fil de coton aujourd'hui se fait de plus en plus rare. Il est difficile à trouver s'il était cultivé de manière abondante. Aujourd'hui, les prix sont assez chers. Or, les pognes tissées sont très chères. Et c'est vrai que beaucoup de Guinéens se plaignent que non, les pognes tissées sont chères. Non, ça coûte cher, il faut qu'on réduise le prix. Mais si vous savez combien de temps un tisseran met à tisser, voilà, un mètre de tissu, je vous assure que vous n'allez jamais dire que le textile tissé coûte cher. Parce que ça demande du travail. Ça demande du travail. Le tisseran met des heures et des heures à tisser ces tissus-là. Que ce soit le lépi, que ce soit la cotonade de la forêt, ce sont des tissus qui sont difficiles à avoir. Et donc, nous devons nous sacrifier, même si c'est une fois par deux mois, une fois par mois, pour payer le travail de ces artisans. Parce qu'il ne sert à rien que ces artisans travaillent et que nous, en tant que Guinéens, nous n'arrivons pas à absorber ce produit-là, à essayer de les consommer. Et donc, je suis davantage fière de voir que les jeunes commencent à comprendre cela. Aujourd'hui, on fait de plus en plus d'événements en textile africain, guinéens surtout, on fait de plus en plus de mariages en tenue guinéenne. Et ça, c'est une tendance qui peut aider à absorber la production des femmes artisanes. Et donc, de plus en plus de centres sont créés pour former les femmes. Parce que vous le savez bien, à l'origine, le textile guinéen souffrait, surtout les quindéli et les lépis, de, 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 voilà. Ça sortait, en fait, les gens se plaignaient que quand tu portes, il y a des traces sur toi. Quand tu portes, tu laves une fois, c'est gâché et tout. Mais il y a de l'amélioration parce que tout est une question de dosage. Parce que la teinture, c'est d'abord un procédé chimique. Et ça, il y a de l'avancée. Moi, je porte du quindéli. Ce quindéli, là, je peux le porter 24 heures sur 24. Il ne colle pas du tout à la peau. Et quand tu le laves, il ne sort pas du tout. Et puis, il faut comprendre aussi que tout tissu qui est teint, tout tissu artisanal, demande un certain procédé au lavage. Alors, on ne peut pas laver, par exemple, du textile teint avec de la soude. Je suis désolée. Quelle que soit la qualité de la teinture, ça va se dégrader. Et il faut le laver avec le savon doux. Et surtout, on ne doit pas les tremper. Si vous prenez, par exemple, le forêt sacré, qui, à la base, est fait avec de la cola, c'est-à-dire avec un liquide naturel. Et si vous prenez l'indigo, le lépi qui est fait à partir de l'arbre qui est l'indigo, vous ne pouvez pas tremper ce type d'habit dans de l'eau parce qu'à la base, il est teint à base d'eau. Donc, c'est comme faire retourner un peu un élément dans son origine. Alors, la caption se fait à travers l'indigo, la cola et de l'eau. Et si vous remettez, en fait, le textile dans de l'eau, il va perdre les couleurs. C'est un procédé chimique normal. Et donc, pour tous ceux qui sont des fins de textiles guinea, des textiles teint comme le kandelier, le lépi et tout, sachez qu'en les lavant, on ne doit pas les tremper très longtemps. Dès que vous les lavez, vous devez les sécher au soleil très rapidement et vous ne devez pas les laisser tremper dans l'eau le temps d'aller cuisiner ou le temps d'aller regarder une série. Ce n'est pas possible. Tout textile teint ne peut pas être trempé dans l'eau pour longtemps parce que vous aurez un problème de captation de couleurs et ça, ça impacte en fait la durabilité du tissu. Alors, au niveau promotion, au niveau visibilité, en tant que jeune, comment à promouvoir le textile guinéen, promouvoir le travail de nos artisanes. Et alors moi, je suis une très grande fanatique depuis plusieurs années du textile guinéen, non seulement parce que j'adore ma culture, mais aussi parce que j'ai vu mes grands-mères, mes tantes à l'œuvre en fait. Je vois un peu le travail et le temps qu'elles mettent pour teindre ce tabi-là. Alors, je ne pouvais pas accepter de voir ce tissu-là, couché, non porté, non acheté. Alors, je me disais que chaque panne que j'achète contribue un peu à l'épanouissement d'une femme et ça lui permet de trouver de la dépense, ça lui permet aussi de s'occuper de ses enfants et donc s'investir un peu dans l'achat de l'artisanat local permet un peu de contribuer à l'autonomisation des femmes, des familles et à l'éducation des femmes et filles parce que dans nos ménages, beaucoup de femmes s'occupent des enfants et voilà, de toutes les dépenses qui sont liées à leur insertion sociale et professionnelle. Et donc, je me suis donné comme mission de promouvoir le textile guinéen à travers mes activités au plan national, au plan international parce qu'en tant qu'activiste, lorsque je voyage, je constatais que les gens ne connaissaient pas la Guinée. Alors, dès que tu dis que tu viens de la Guinée, on te demande dans laquelle des Guinées, Guinée-Bissau ou Guinée-Équatoriale et tout et moi je disais non, non, je viens de la République de Guinée. Alors, la seule manière pour moi d'imposer en fait mon pays de provenance, c'était de porter en fait mon textile parce que lorsque tu vois le textile guinéen, il est tellement impressionnant que tu as envie d'en savoir plus. Alors, maintenant, en voyant mon textile, tu peux me demander d'où je viens. Je te dis que je viens de la Guinée et c'est en Guinée que les femmes font ce textile-là de manière artisanale, les femmes à l'intérieur du pays, dans les différentes régions et cela pousse à la conversation, cela pousse l'autre à en savoir davantage sur ton pays parce que c'est à nous de faire le marketing institutionnel de notre pays. Nous sommes d'abord l'ambassadeur de notre pays. On ne doit pas attendre en fait une nomination pour être ministre, une nomination pour être président, pour être ambassadeur de son pays en fait. On est ambassadeur de son pays tous les jours dans les actes qu'on pose, surtout en tant qu'activiste, en tant que blogueur. On peut inciter d'autres à agir d'eux-mêmes. Et donc, à travers nos organisations et dans les différentes associations auxquelles j'appartiens, dont le Refagi, le Reprosgi, nous avons fait des conférences internationales en Guinée à travers lesquelles nous avons promu le textile guinéen. Et ça, depuis plusieurs années, maintenant, à près de dix ans. Et donc, il est important qu'à travers notre culture, à travers nos différentes activités, nous puissions absorber en fait la consommation, disons la production des femmes artisanes en les consommant à travers des expo-ventes, dans nos conférences, à travers nous-mêmes, on peut porter ces habits parce que chaque tenue achetée est cousue et donc il y a une certaine chaîne de valeur. Lorsque tu payes du textile, tu autonomises une femme. Et lorsque tu le fais coudre par un tailleur guinéen, tu économises et tu autonomises aussi une autre personne. Et c'est de chaîne en chaîne. C'est en cela aussi la chaîne de valeur peut s'imposer. L'absorption de la production, être fier du Made in Guinée, continuer la promotion. Et donc, le combat n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu des années, souvent même des critiques sur Internet, à l'endroit du gouvernement. Et voilà, des appels à l'action, des appels au changement, jusqu'à ce que au moins le président de la République ait porté le textile guinéen parce que durant les huit premières années de son mandat, moi, j'étais désolée de voir que c'était tout le temps des chemises ivoiriennes, burkinabées, des abacos venant d'ailleurs. Oui, c'est normal en tant que panafricain, en fait, mais il était important que notre président de la République reflète un peu, voilà, cette tendance du Made in Guinée. Et donc, lorsqu'il était président de l'Union africaine, je n'ai pas manqué de faire différents postes sur ça pour dire que l'Union africaine est l'opportunité de représenter, en fait, la culture guinéenne parce que notre président a beaucoup représenté l'Union africaine en prenant des actes forts et tout. Et donc, cela pouvait davantage, voilà, améliorer à travers l'habillement en textile guinéen et cela allait promouvoir le savoir-faire des femmes et mieux vaut tard que jamais. Et je suis contente de voir que monsieur le président de la République a lui-même lancé, voilà, cette tendance-là aujourd'hui. Il est en textile guinéen et ça doit rendre les Guinéens fiers et surtout, comment amener les femmes artisanes à vivre du textile guinéen parce qu'elles ont de la créativité. Tous les jours, les femmes artisanes guinéennes créent de nouveaux designs. Elles s'inspirent de la nature. Si vous constatez, dans la région de Kindi avec le Kendeli, tous les textiles, tous les modèles de textiles ont un nom. Un nom qui vient d'une situation donnée ou bien un nom qui provient d'un animal ou un nom qui provient d'un fruit ou d'une fleur. Et donc, les femmes guinéennes sont inspirées par la nature. Elles sont inspirées par ce qui les entoure. Elles sont inspirées et donc, elles ont de la créativité. Mais il y a un problème de labellisation parce que si moi, en tant que personne X, je crée un modèle de textile guinéen, rien ne prouve que c'est moi qui l'ai créé. Et donc, il y a un problème de labellisation. Et de nos jours, il y a beaucoup d'industries qui copient les modèles guinéens pour les faire en d'autres tissus comme la soie ou autres modèles. C'est vrai qu'il faut moderniser nos tenues guinéennes afin qu'elles soient portables dans toutes les situations. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la question de la traçabilité. La question de la traçabilité est très importante parce que lorsque une femme X met son savoir-faire en créant quelque chose, il n'est pas du tout intéressant que d'autres industries en profitent pour en faire des méga-projets alors que cette femme X qui est au village n'a pas pu bénéficier de sa créativité. Et donc, il y a une question de droit d'auteur qui doit être mise en place pour la traçabilité en fait de la créativité des femmes artisanes afin qu'elles puissent vivre de leur art. Aujourd'hui, dans des pays comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud et comme le Burkina, les gens quittent très loin du Brésil, des États-Unis, du Canada pour aller découvrir ce pays-là à cause de la culture. Au Kenya, il y a la culture Maasai qui est très, très, très bien connue à cause des colliers, de la créativité, des sandales qu'ils font, du savoir-faire, des femmes teinturières aussi qui font de la poterie, qui font de la décoration murale. Alors là, ce savoir-faire est reconnu un peu partout. Il y a une touche en fait. Dès que tu vois ce travail-là, tu peux savoir que ça, ça vient du Kenya. L'Afrique du Sud également, dès que tu vois le savoir-faire des femmes, tu peux en fait confirmer que ça vient de l'Afrique du Sud, rien qu'à travers le visuel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire afin que la culture guinéenne aussi soit reconnue à travers une touche personnelle. Dès qu'on voit ça, on sait que c'est guinéen. Quand tu t'amuses à aller dans une conférence ou lorsque tu es à l'aéroport, lorsque tu vois un Burkinabé passer, tu sais tout de suite qu'il est Burkinabé, il vient du Burkina. Lorsque tu vois une personne venant du Togo, du Bénin, tu peux tout de suite savoir. Alors, de notre côté, il nous manque cette touche encore. Comment reconnaître, en fait, le guinéen. Donc, pour l'instant, on peut déjà commencer par arborer nos tenues. Partout où nous allons, pour vendre un peu l'image du pays. Comme je l'ai dit plus tôt, on est notre propre ambassadeur, en fait. On n'a pas besoin d'attendre un décret pour être ambassadeur. Et donc, voilà. Il y a plusieurs différentes structures qui ont été mises en place. Je parle également du Rufagi, du réseau des femmes artisanes de Hadia Fatmata Doumbouya, que je salue. Je sais qu'elle est connectée. Et je salue également, voilà, Betty, qui a organisé la journée de l'artisanat guinéen. Et je remercie la structure et les membres du jury de m'avoir élu comme, voilà, promotrice du textile guinéen. cela prouve à suffisance que la promotion qu'on fait n'est pas vaine. Même si le travail qu'on fait dans le cadre de la promotion est d'abord une mission, ce n'est pas pour la reconnaissance, c'est d'abord une mission parce qu'on se dit qu'on a notre rôle à jouer en tant que guinéen pour participer à la promotion culturelle. C'est très important parce que notre culture est notre identité. moi, je me rejouis tout le temps de voir que lorsque j'achète un pagne, en fait, j'aide une femme, en fait, c'est très important de penser durabilité, de penser chaîne de valeur, de penser responsabilité. Et donc, c'est comme une sorte de parrainage, en fait, parce que lorsqu'une femme finit de travailler pendant plusieurs semaines et que ses pognes sont là devant elle, elle a plus des centaines de pièces qu'elle n'arrive pas à écouler. C'est un peu choquant parce que ça veut dire qu'elle a investi du temps et, voilà, une force physique pour faire un travail qui n'est pas valorisé, qui n'est pas vendu. Et donc, nous pouvons absorber toute cette production-là en consommant nous-mêmes. Nous sommes près de 13 millions de guinéens en consommant cette production et ensuite, essayer de valoriser sur le plan international et surtout mettre en place une chaîne de valeur. La chaîne de valeur est très importante de la production à la transformation et jusqu'aux accessoristes. Et donc, c'est très important. Et donc, il est du rôle de tout le monde d'essayer de mettre en place cette guinéan-toche, je dirais, au-delà de l'africain-toche, essayer de revenir à nos valeurs pour promouvoir le travail de nos femmes. en tout cas, de toute la sous-région, la Guinée, à plein, plein, plein de diversité. Et si on vous sort des modèles, on peut aller jusqu'à 100, modèles de, même plus que ça, on a plein de diversité, on a plein de diversité qui sont encore méconnues à l'intérieur du pays. Les femmes travaillent très bien. L'artisanat est un domaine qui est un domaine dans lequel on peut investir, créer du business, créer une chaîne de valeur et vendre notre pays à l'échelle internationale. Et donc, je profite aussi pour féliciter l'Office national de l'artisanat qui commence à faire beaucoup d'actions dans le sens de la promotion, dans le sens de la visibilité parce que qui dit artisanat parle de foire, d'exposition et très récemment, la Guinée commence à participer à des activités culturelles au niveau international parce que jusqu'à récemment, les femmes artisanes se débrouillaient elles-mêmes en fait pour aller dans ces activités-là et souvent, c'est difficile. Il faut trouver des billets, il faut payer les stands. C'est un peu difficile mais récemment, il y a un soutien au niveau logistique, au niveau de l'ONA et donc, la dernière activité en date c'était le salon international de l'artisanat qui s'est passé en Guinée équatoriale. La Guinée était fièrement représentée dans ses beaux textiles, dans sa diversité. Et donc, c'est ce message-là que j'avais. Revenant sur le thème comment faire en sorte que notre textile connaisse un essor et que les artisans puissent vivre de leur art, il s'agit de mettre en place un système de traçabilité pour qu'on sache qui fait quoi, un cahier de charge qui permette de retracer un peu nos textiles pour ne pas que des industriels se mettent à reproduire en fait notre textile en le classant patrimoine national. C'est très important comme ça, même si quelqu'un d'autre essaye de le copier en Asie, en Amérique ou partout dans le monde qu'on puisse porter plainte parce que le textile guinéen c'est le savoir-faire de nos artisanes. Personne d'autre n'a le droit d'aller reproduire ça dans les usines pour vivre de ce tard qui a été créé par nos femmes artisanes, par nos artisanes, nos tisserons avec un dur labeur. Et c'est très important qu'on ait une propriété intellectuelle en fait sur le travail de nos femmes artisanes. Et c'est un travail de longue haleine. C'est vrai, ça ne se fait pas d'un coup, mais je suis heureuse de voir que de plus en plus d'actions sont faites pour la visibilité du textile guinéen, du savoir-faire de notre artisanat national. Et donc, mais, comme je le disais tantôt, la question de la traçabilité, la question de la propriété intellectuelle fait encore défaut. Parce qu'il est important de savoir, par exemple, quand je porte ce motif-là, qui l'a créé, ça vient d'où et tout, mais on n'a pas encore ce niveau de traçabilité. Et l'absorption aussi de la production et ensuite, la visibilité sur le plan international au niveau de nos ambassades et tout. On peut faire de plus en plus de décorations avec l'artisanat guinéen afin qu'on sache dès l'arrivée que voilà, nous sommes en Guinée, une mini-Guinée en fait, dans nos ambassades et que nos ambassadeurs rangent un peu les vestes et tout, essayent de s'habiller en textile africain. Vous voyez qu'au Burkina, c'est officiel dans toutes les sorties nationales et internationales de M. le Président. Il est habillé en faceau d'enfani qui est devenu un tissu reconnu mondialement et les ministres le portent partout où tu vois en Burkina B. Il porte son faceau d'enfani et la Guinée a plein de diversité en termes de textile. Nous pouvons le faire également, mais il faut qu'on ait un label national en fait, qu'on puisse avoir une propriété intellectuelle sur le savoir-faire des femmes. Au niveau des organismes nationaux et internationaux, on peut apporter un plus au savoir-faire des femmes. Déjà, c'est vrai que l'UNFP à travers les CAF qui sont les centres d'automisation des femmes forment beaucoup les femmes artisanes pour connaître un peu les composantes chimiques et tout, dans la broderie parce que l'artisanat, ce n'est pas seulement la teinture, il y a la broderie, il y a plein de choses, le perlage. J'ai vu que le CAF de Cameroun apprend les femmes à faire beaucoup d'articles pour avoir une chaîne de valeur qui est très forte et qui permette à d'autres personnes, c'est-à-dire des étrangers, de payer aussi nos produits guinéens afin qu'ils s'adaptent à leur manière de s'habiller. Ça, c'est très important. Mais au niveau local, le secteur privé bat encore de l'aile dans ce domaine. Alors que le domaine de l'artisanat est un domaine porteur de croissance, en fait. Beaucoup de personnes voyagent à la découverte vers d'autres pays à travers la culture. L'art pousse les gens à voyager, à venir vers vous. Donc, c'est très important. Si on a un artisanat fort, on aura de plus en plus de touristes. La Guinée sera encore beaucoup plus connue comme à la Première République. Et donc, déjà, il y a plein de choses qui se font, mais on doit essayer de mettre tout cela à l'échelle, en fait, parce que si les structures et les organismes, les personnes et les institutions et le gouvernement agissent de manière dispersée, il y aura une difficulté de cohésion des actions, de synergie afin que tout cela soit efficace et connaisse un essor. Et donc, si on est prêt à payer des basins très chers à 1 million à 700 000 et tout, essayons de nous investir également à payer les tissus tissés qui coûtent 250 000, 500 000 et les tenues des teinturiers qui sont quand même à vil prix, c'est quoi? 80 000, 500 000 et puis 300 000 pour les modèles beaucoup plus moyens et haut de gamme et plus. Et donc, on peut le faire, en fait. C'est une question d'identité, c'est une question de décision, c'est une question de décision en se disant ok, si par an je paye 10 habits, je ferai en sorte qu'au moins 5 habits soient des textiles locaux et donc, c'est important de prendre cette décision identitaire parce que ça aide les femmes savez-vous qu'à l'intérieur du pays, ce sont les femmes en fait qui souffrent pour aller au marché, vendre ensuite et il y a des teinturiers qui sont en même temps vendeuses à Kindia, à Labé, à Mamou et tout ça, à Zéré-Couré, elles teignent, elles vendent et après ensuite elles vont préparer et donc, s'il y a une bonne chaîne de valeur dès lors que les femmes finissent de produire, on peut déjà absorber cette production mais il y a un autre problème, c'est que la Guinée manque de marchés artisanaux, on manque de marchés artisanaux et lorsqu'on a un marché artisanal, on peut avoir des expositions permanentes, on ne doit pas seulement attendre les fois pour exposer nos produits, il faut que nous ayons en fait des marchés artisanaux un peu partout dans la capitale, dans toutes les communes et ensuite à l'intérieur du pays. Je m'excuse, c'est très important. Sur ce, je remercie ceux qui ont pris la peine de suivre cette vidéo, je sais qu'il se fait un peu tard et donc d'autres personnes auront l'occasion de suivre la rediffusion. Je m'excuse. Et donc, merci beaucoup et à nous de promouvoir notre textile. Merci.